Bonjour, c'est Ken. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment débuter en musculation. Alors, si vous débutez en musculation, pas la peine de vous chercher un programme. Alors, souvent, je vous conseille de chercher un programme. Dans tous les cas, je vous conseille toujours de passer par un professionnel au lieu de faire plus tôt par vous-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand vous êtes débutant, ne cherchez pas le nombre de répétitions, le temps de repos, combien de séries il faut faire. Quand vous êtes débutant sur les 3, 4 premières semaines minimum, il faut surtout maîtriser l'exercice. Il y a beaucoup de choses à créer quand vous êtes débutant. Déjà, la coordination, votre connexion, votre image, votre schéma corporel, les connexions neuromusculaires. Donc, ça, ce n'est pas que débutant, c'est long. Il faut maîtriser les mouvements et surtout les mouvements polyarticulaires, les mouvements de base, l'exercice de base. L'exercice comme le squat, le soulevé de terre. Donc, voilà, ici, par exemple, je prends la barre. Là, ici, là, donc, il y a le squat ou le front squat. Moi, avec la barre, plutôt, je préfère le front squat. Donc, ça, c'est un mouvement très compliqué. Donc, le front squat, c'est très technique quand même, c'est très technique. Mais voilà, le front squat, si on le squat, c'est la barre derrière les épaules, ici, là, ici, la barre derrière les épaules. Là, il faut vraiment, c'est quand même très technique. Ici, le soulevé de terre, le rowing buste penché, donc, c'est ces mouvements-là, ici, là, juste pour que vous sachiez qu'il y a où, le soulevé de terre, c'est ce mouvement-là, ici, là, rowing buste penché, c'est celui-ci. Donc, voilà, c'est des mouvements, j'ai fait des vidéos sur l'exercice de base à maîtriser. Vous pouvez aller voir, je vous mets le lien ici, la vidéo en question, il y a tous les exercices de base à maîtriser. Quand vous commencez, il faut juste vous concentrer sur ces exercices, c'est-à-dire le squat, d'abord sans élastique, pas avec les élastiques que j'ai mis, bien sûr. En fait, d'abord sans rien, parce que le squat, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Mon placement de pied, comment je suis, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est plus écarté, lequel squat me correspond, il n'est pas tous pareil. Le soulevé de terre, peut-être que vous seriez plus à l'aise sur le soulevé de terre sumo, donc les mains à l'intérieur. Les jambes plus ou moins fléchies, d'accord, ça va dépendre de la longueur de fumeur, ça dépend de beaucoup de choses. Et surtout, ce qui est compliqué quand on débute, c'est le placement de son dos. C'est extrêmement compliqué le placement de son dos, savoir bien cambrer son dos, savoir placer son dos. En général, on est ici, on n'arrive pas à trop placer son dos. Donc, quand vous débutez, entraînez-vous sur le squat, le soulevé de terre avec des résistances très faibles, le running buste penché. Moi, je vous conseille avec élastique, le développer, celui-ci, parce qu'il y a savoir placer son corps, placer le mouvement des bras, bien sous la ligne des épaules, pas ici. Savoir placer ses jambes, surtout quand vous allez mettre pas mal de résistance, comprendre que vos jambes sont importantes. Ici, quand il n'y a pas de résistance, mes jambes ne servent à rien, vous voyez. Mais quand je mets beaucoup de résistance, je vais devoir comprendre que mon bassin doit être vraiment ancré au sol. Donc, quand on débute, ne vous prenez pas la tête sur le nombre de répétitions et tout ça. Prenez-vous la tête sur la gestuelle. Et en général, sur tous les mouvements, je vous conseille d'avoir une phase de 2 à 3 secondes sur une phase concentrique. Et pareil, sur la phase excentrique, voire un peu plus longue sur la phase excentrique. La phase excentrique, c'est le retour. Sur un squat, en gros, je vous demande de faire 3 à 4 secondes de la descente et 2 à 3 secondes de la montée. Sur tous les mouvements, vous allez améliorer vos sensations musculaires, vous allez améliorer votre gestuelle, vous allez prendre conscience de votre gestuelle à tout moment. Parce que quand on va trop vite, là, si je vais vite ici, je ne me suis peut-être pas rendu compte que mes genoux ont flanché à l'intérieur. D'accord ? Si je le fais doucement, peut-être que je vais m'apercevoir que mes genoux ne sont pas bons. Je vais pouvoir me placer. Je vous conseille également de vous filmer. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner, ça. Vous filmez, parce que vous allez pouvoir vous corriger tout de suite après. Comme je viens de vous le dire, quand on débute, on n'a pas une bonne vision de son schéma corporel. Et des fois, on va faire un soulever de terre, on va être ici, on va être persuadé d'être bien placé. Quand on va se regarder à la caméra, on va voir que le dos, pas du tout, en fait. Donc, filmez-vous, entraînez-vous sur les mouvements de base. Essayez de faire, si vous voulez un nombre de répétitions, essayez de faire une fourchette entre 10 et 15 répétitions. Donc, c'est plutôt des séries assez longues, surtout avec un tempo lent. D'accord ? De 2 à 3 secondes, la phase concentrée. Donc, la panche soulevée de terre, c'est la remontée. Et 3 à 4 secondes, la descente. D'accord ? Sur le développé, c'est 2 à 3 secondes, la montée. 3 à 4 secondes, le retour. Ces mouvements-là, donc 10 à 15 répétitions, c'est long. Mais vous allez voir que vous allez avoir de bonnes sensations musculaires. Vous allez être bien connecté, vous saurez bien placé votre dos. Vous pouvez le faire en circuit. D'accord ? Faites-le en circuit sur au moins 4 semaines. Sur au moins 4 semaines, comme ça, votre corps saura se placer. Votre corps saura vous connecter musculairement. Et après, vous pourrez passer par un programme. Après, vous pourrez commencer à vous prendre la tête sur le nombre de séries, le nombre de répétitions. Quand on fait un programme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un programme va évoluer pour forcer votre corps à évoluer. Et une erreur qu'il peut avoir quand on est débutant, c'est faire, par exemple, 4 exercices pour les pecs, 4 exercices pour le dos. Voilà, enfin, beaucoup, beaucoup d'exercices. Alors que vous êtes débutant, quand vous êtes débutant, si vous êtes débutant, un seul exercice de 4 séries sur les pecs, déjà, va avoir du résultat. Et après, au fur et à mesure, vous allez rajouter un volume d'entraînement, une intensité, une tension, vous allez rajouter tout ça pour que le corps continue à s'adapter. Si vous commencez déjà fort avec un gros volume d'entraînement, ça va être difficile de continuer à le faire, s'adapter et évoluer. D'accord ? Commencez doucement et cherchez toujours à progresser. Le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est ça, travaillez les postures, les exercices polyarticulaires, exercices de base, votre gestuel, un bon temps sous tension, travaillez votre connexion neuromusculaire. Ça peut faire rigoler au début, mais c'est vraiment important de savoir vous connecter sur les bons groupes musculaires et pas juste pousser, par exemple, là ici, pas juste pousser, mais vraiment chercher à ouvrir la cage thoracique et chercher à sentir ce que vous voulez travailler. Tout ça, ça va vous aider plus tard, à moyen et long terme, ça vous aidera vraiment. Donc, j'espère que cette vidéo assez rapide, moyennement rapide, va vous aider. J'espère vraiment que ça va vous aider à avancer. Surtout, ce qui est important, c'est de prendre plaisir. Vous faites vos séances, prenez plaisir, surtout quand on débute. Des fois, on peut être hyper motivé pendant quelques semaines et lâcher après. Donc, prenez plaisir, ne vous imposez pas un temps important. Faites juste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de séance. D'accord ? Plutôt que ce soit régulier, petit à petit, vous y preniez goût et vous ne lâchez pas. C'est surtout ça qui est important. Et avancez progressivement. Alors après, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous invite à aller voir les programmes que je vous propose où là, tout est structuré. Je m'adresse aussi aux débutants. J'ai toujours les chapitres pour les débutants pour apprendre toute cette gestuelle posturale. Et après, bien sûr, oui, passez par un programme pour vraiment continuer à évoluer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501